Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, chers collègues Jacques, représentants de l'UNICEF, madame la représentante de la Fondation Mérieux, chers participants des pays amis du Tchad, la Somalie, la Guinée et le Soudan du Sud, mesdames et messieurs, en vos titres, rang et qualité, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, permettez-moi, à titre personnel, de saluer plusieurs visages, plusieurs amis que j'ai vus ici et que je n'avais pas revus depuis des décennies. Ce sont des vétérans de la santé publique et de la vaccination que j'ai croisés dans différents coins du monde, dans nos activités. Ça faisait des années que je ne les avais pas vus. Je me permets personnellement de les saluer. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord saluer l'initiative d'organiser cette réunion qui sera consacrée à la préparation des pays participant à l'introduction de deux vaccins salvateurs pour les enfants d'au moins de cinq ans, à savoir les vaccins contre le rotavirus et le vaccin contre les infections apnoe-mocoques et infections rotement meurtrières, comme chacun le sait. Il me plaît particulièrement de saluer la présence à cette cérémonie d'ouverture des autorités nationales, au premier rang desquelles le ministre de la santé publique et de la prévention, représenté par son secrétaire général, c'est un signe de son engagement en faveur de la lutte contre la maladie en général et celle évitable par la vaccination en particulier. Nous saluons aussi son esprit d'ouverture aux nouveaux vaccins qui seront bientôt ceux contre le rotavirus et contre le pneumocoque. Mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire général, la pneumonie et la diarrhée sont partout dans le monde les premières causes de mortalité infantile. Elle représente 29% des décès chez les enfants de moins de 5 ans avec environ 2 millions de décès par an, selon les estimations globales. Au Tchad, bien que très parcelles et limitées, les données disponibles sur ces maladies, sur ces désaffections, montrent que la situation reste très préoccupante au regard de la place qu'elles occupent en termes de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 1 an. En effet, les données de l'annuelle statistique 2021 révèlent que la diarrhée aiguë est la quatrième cause de mortalité et de morbidité au Tchad après le paludisme, la malnutrition et les infections respiratoires aiguës. Quelques études, certes parcellées et limitées, comme je le disais, conduites à Njamena, ont également montré la forte prévalence des infections dues au rotavirus parmi les enfants souffrant de diarrhées aiguës. Les données, certes, manquent, mais elles sont en cours d'organisation par le renforcement de la surveillance, y compris les aspects laboratoires de cette surveillance. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la vaccination a représenté l'un des plus beaux succès de la santé publique au XXe siècle et la politique vaccinale adoptée dans tous les systèmes de santé sans distinction a permis, face à des redoutables maladies, d'opposer la protection individuelle, le contrôle de ces maladies, l'élimination et, pour certaines, leur éradication. Je peux donner l'exemple très parlant du Tchad. Ici, au Tchad, par exemple, grâce à la vaccination, depuis 2013, on n'isole plus de meningo-coque dû au sérotype A. C'est un succès qu'on doit à la vaccination. On a pu faire reculer et éradiquer, je dois le dire, le polioviris sauvage depuis 2016. Il en a été de même pour le tétanos maternel et néonatal. C'est dire que la vaccination, quand elle est mise en œuvre de façon efficace, elle est responsable de choses très intéressantes. Et ce n'est pas à vous que je vous apprends que la vaccination participe à la réduction de la mortalité infantile entre 20 et 25 %. C'est une arme redoutable pour lutter contre la maladie. La vaccination, comme je le disais, c'est l'un des investissements les plus intéressants de santé publique. On sait que pour un dollar investi, on en gagne 30 dans la vaccination. Donc, la cause qui nous réunit ici, c'est une cause juste, c'est une cause dans laquelle nous devons investir. L'OMS, comme vous le savez, a recommandé par conséquent que les vaccins antirotavirus et contre le pneumocoque soient intégrés dans tous les programmes nationaux de vaccination, en particulier dans les pays ayant des taux élevés de mortalité dus à ces deux infections. Ces deux vaccins sont en même de réduire de 80 à 90 % les infections sévères à rotavirus qui sont très contagieuses et les infections dues au streptococcus pneumonien qui, comme chaque élocène, sont hautement meurtrières. Nous le savons en particulier dans les épidémies aménégites. On sait que le pneumocoque est de plus en plus fréquent et nous savons tous son caractère vraiment hautement meurtrier plus que les autres bactéries méningites. Au total, au Tchad, en prélude à l'intégration du vaccin contre le rotavirus, l'OMS apporte un appui technique et financier au ministère de la Santé publique et de la prévention dans la mise en place des sites centinaires de surveillance avec confirmation au laboratoire des infections du rotavirus en vue de recueillir des informations, des données ou des évidences, en vue de faciliter et de soutenir l'introduction de vaccins antirotavirus. L'OMS travaille aussi en collaboration avec les autres partenaires, notamment l'UNICEF et Gavi, pour soutenir les efforts du pays en vue de l'introduction du vaccin contre les infections apneumococque. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Secrétaire général, nous nous réjouissons d'être aux côtés du gouvernement aujourd'hui pour cette nouvelle croisade salutaire contre la maladie. Comme je le disais plus haut, c'est l'occasion pour l'OMS de rappeler l'importance de documenter le rôle éthiologique du rotavirus dans les hospitalisations pour les diarrhées infantiles grâce à des efforts de surveillance par site sentinelle qui sont en cours, comme je le disais. La surveillance, y compris par le laboratoire, permettra d'avoir une source de données importante pour la prise de décision. Il est important aussi, dans cet élancé, que les mesures appropriées soient prises pour que les efforts de renforcement du programme et de vaccination soient poursuivis afin d'assurer le succès de cette intégration. C'est une très bonne chose, bien sûr, d'introduire des vaccins nouveaux, mais encore faut-il que ces vaccins soient utilisés, c'est-à-dire soient utilisés, bien sûr, avec une couverture vaccinale acceptable. C'est-à-dire que, dans ce sens, il faut absolument que nous puissions renforcer la vaccination de routine. C'est vraiment la chose la plus importante que nous devons faire, sinon, à ce que je sache, il n'y a aucune barrière pour que ces nouveaux vaccins soient acceptés. Donc, les efforts de sensibilisation et de prédoyer à tous les niveaux en faveur de la vaccination de routine doivent aussi être poursuivis afin d'arriver à une baisse perceptible des enfants sous-vaccinés, des enfants zéro dose, car de cela dépendra la réduction de la morbidité et de la mortalité imputable à la pneumonie et à la diarrhée du orotavirus, mais aussi à toutes les maladies évitables par la vaccination. Je vais dire aussi, par exemple, la rougeole qui nous habite depuis plusieurs années ici au Tchad parce qu'on n'arrive pas à nous en sortir à cause, bien sûr, d'une vaccination qui n'arrive pas à une couverture vaccinale qu'il faut. Et comme vous le savez, je ne vais pas mélanger les choses pour la rougeole. La couverture vaccinale doit s'approcher de 100% pour qu'on ne parle plus de cette maladie. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance du renforcement de la routine, y compris pour les deux vaccins que nous allons recevoir certainement bientôt. Je voudrais, mesdames et messieurs, pour terminer mon propos, renouveler notre disponibilité à l'Organisation mondiale de la santé à être toujours aux côtés du gouvernement tchadien en collaboration avec les partenaires pour l'appuyer dans ses efforts à renforcer la vaccination de routine, y compris pour les deux vaccins qu'on va certainement bientôt avoir, c'est-à-dire le vaccin contre le pneumocoque et contre le rotavirus. Je vous remercie. Je vous remercie.